bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo top 10 des meilleurs films de la décennie parce que oui la décennie des années 10 s'est terminée pour moi en 2019 n'en déplaise à ceux qui pensent qu'elle se terminera l'année prochaine voilà je sais pas trop pourquoi ils pensent ça dans tout cas il y en a beaucoup qui pensent que 2020 sera la fin des années 10 alors que non les années 10 c'est tout ce qu'on dise dans le titre c'est 2010 2019 et on voici mon top 10 avant de commencer d'ailleurs si vous voulez en mon bilan de la décennie j'ai participé à un podcast final cut voilà ce sera dans la description et dans le commentaire épinglé c'est avec marvin montès et on fait tous les deux notre bilan du cinéma des années 10 mais là on est dans mon top 10 voilà le top 10 des 10 meilleurs films de la décennie donc c'est vraiment mes dix films préférés de cette décennie les films qui m'auront accompagné qui m'auront marqué qui auront été des propositions de cinéma auxquelles j'aurais adhéré le plus ces dix années voilà ça a été dix années riche en films et ben ça a été compliqué d'en choisir que dix il y aurait une petite section mention honorable quand même vers la fin mais voilà ça a été ça a été dur et j'ai réussi à faire mon choix donc c'est parti pour mon top 10 numéro 10 dunkerque c'était je pense une des expériences les plus sensorielles que j'ai eu au cinéma cette décennie ça a été vraiment une épreuve ma projection je suis sorti de la salle en sueur avec presque des crampes tellement ce film m'avait tendu et il m'avait tendu du début jusqu'à la fin de la première à la dernière image franchement j'ai été crispé sur mon fauteuil parce que voilà le film m'a embarqué dans sa frénésie et ben j'ai pas vu le temps passer et vraiment c'était une expérience totale avec ce film nolan a réussi à dépouiller son style narratif pour proposer une vraie expérience celle de suivre un soldat anonyme dans l'enfer de l'évacuation de dunkerque évidemment ce point de vue est alterné avec celui d'un pilote qui donc au livre des combats aériens incédentesque et celui d'un simple marin qui prend son bateau en angleterre pour aller à dunkerque essayer de récupérer des soldats et c'est grâce à cette triple narration que le film ne relâche jamais sa pression une fois lancé c'est vraiment une heure 46 de tension pure qui est donc déployée et au final ça a beau être un film de guerre le film s'approche finalement beaucoup plus du film catastrophe les allemands ne sont jamais montré et ils font figure quasiment deux catastrophes naturelles une espèce de force inéluctable contre laquelle on ne peut pas lutter et qu'il faut fuir à tout prix le parti pris de ne pas du tout développer les personnages de ne pas les nommer et potentiellement ce qui m'a permis cette immersion j'ai été justement totalement impliqué dans leur survie parce que je ne savais rien sur eux et que j'ai pu totalement me projeter dans ces espèces de carcasses je n'ai pas eu à m'intéresser à un background à des motivations autre que quelque chose d'ultra primaire qui est la survie pure et franchement ça a été une expérience dantesque pour moi non j'étais tout simplement plongé avec lui au coeur de cette tourmente et j'ai pu même y calquer toutes mes problématiques toutes mes raisons qui m'auraient poussé à survivre dans ce cas là j'ai été aussi extrêmement impressionné par la reconstitution qu'a fait nolan le fait d'avoir toujours privilégié le réel plutôt que des effets numériques et certains plans combinant donc un duel aérien avec par exemple un bateau qui est en train de couler en dessous m'ont totalement cloué à mon siège et auront été parmi les images les plus mémorables de cette décennie au delà de toute cette expérience donc sensorielle et quasi physique le film m'a aussi vraiment ému au moment où il fallait la fin est parfaitement géré elle arrive à émouvoir elle arrive aussi à faire passer une défaite pour une victoire ce qui est une leçon de la vie plutôt intéressante à prendre et ça m'a touché droit au coeur évidemment je dois aussi mentionner la musique la composition de Hans Zimmer qui est je pense la composition la plus symbiotique de la décennie c'est à dire que le film ne pourrait pas exister sans cette musique et cette musique est pas vraiment écoutable sans le film c'est vraiment une symbiose qui s'est faite et qui rythme parfaitement l'entreprise ce qui fait que on est face à une oeuvre totale une oeuvre singulière une oeuvre qui vraiment propose quelque chose de fort qui est parfaitement maîtrisé et qui m'a retourné donc bravo à Christopher Nolan d'avoir réussi à se renouveler dans la forme mais quand même d'avoir réussi réussi à conserver ce qui fait une partie de ses obsessions cinématographiques notamment cette espèce de notion du temps et le fait que on ait plusieurs timelines qui s'entrecroisent pour justement donner un effet crescendo et faire qu'il ya un apothéose de pression qui s'accumule tout au long du film avec une délivrance émotionnelle à la fin c'était grandiose bravo Christopher Nolan dixième 9e make to my love 3 heures à sentir le soleil sur sa peau et à fantasmer sur les personnages féminins que demander de plus honnêtement j'ai plongé dans cette chronique estivale avec beaucoup de méfiance mais au final j'ai été totalement transporté et surtout totalement en phase avec le personnage principal Amine donc jeune adulte observateur qui s'interdit presque d'agir mais qui pourtant a vraiment énormément envie de le faire et qui donc va vivre son histoire d'amour par procuration de son cousin qui lui pour le coup ne se pose pas beaucoup de questions et agit vraiment peut-être même un peu trop et vraiment avec ce film qu'est chiche arrive à filmer le fantasme comme personne et oui le film est un regard purement masculin sur le corps féminin donc il va filmer des seins il va filmer des fesses il va essayer de sublimer tout ça je comprends que ça puisse déranger mais c'est la note d'intention du film nous plonger dans le regard d'un jeune adulte qui est en train d'être débordé par ses pulsions mais qui est donc incapable d'agir et donc qui vit une forme de frustration magnifique et ce film c'est ça les actrices sont ultra sensuels leurs corps sont vraiment mis en valeur à chaque plan et les séquences sont extrêmement longues comme pour forcer une forme d'hypnose que ces corps peuvent avoir sur nous c'est un film ultra fort qui arrive à raconter la vie comme très peu de films y arrivent tout cet univers semble palpable on est vraiment plongé au coeur de ces gens on vit avec eux et c'est un été à la fois magnifique et à la fois anodin c'est ce qui fait toute la saveur de ce film qui a réussi vraiment à nous faire vivre un moment unique et à la fois banal et franchement quand on termine ce film on n'a qu'une seule envie y retourner numéro 8 mad max fury road ce film a été l'exception parmi la flopée de blockbuster d'action qu'on a vraiment eu cette décennie ça a été le film qui a su ce qu'il fallait faire pour proposer un grand blockbuster d'action même si souvent les blockbusters sont toujours des films d'action or marque titanic des cascades gargantuestes qui en mettent plein les yeux qui arrive encore plus impressionné une fois qu'on en découvre les coulisses car finalement c'est peut-être ça qui a marqué le plus dans mad max fury road ça a été cette alchimie parfaite entre effet pratique réel et effet numérique c'est finalement vraiment ce que le cinéma des années dix aurait dû être et ce qu'il n'a été vraiment que trop peu de fois et en plus de la démesure de l'action il ya pour moi un autre point positif c'est le jusqu'au boutisme du concept scénaristique avec une trame dépouillée de tout superflu pour ne laisser que le principal une course poursuite dantesque mais si la trame est simple le scénario lui ne l'est pas du tout le film développe des thèmes et mythologie de manière totalement hallucinante principalement par le visuel et l'univers mis en place derrière son aspect course poursuite simpliste le film parle de radicalisation d'endoctrinement de despotisme de féminisme d'émancipation d'écologie de liberté d'oppression de religion de fanatisme et d'espoir bref finalement c'est un film qui a réussi à traiter quasiment tous les sujets sociétaux importants de la décennie et ça sans jamais appuyé sa narration dessus mais en les incarnant par l'univers mis en place et je peux vous dire que si d'autres blockbuster avait essayé de s'inspirer un peu de cette formule là on n'aurait pas eu une décennie de blockbuster aussi nul que celle qu'on a eu 7 inception faut se remettre dans le contexte de l'époque inception c'était le film d'après the dark night et comment faire un film après avoir fait the dark night personnellement j'y croyais pas une seconde et nolan m'a donné tellement tort inception pour moi c'est le film le plus divertissant que j'ai vu cette décennie c'est un condensé de tout ce que j'aime du james bond de la sf des films de braquage du mélo bref c'est un film ultra complet un film qui nous embarque dans une mission novatrice et surprenante où l'exposition de la mission est quasiment aussi intéressante que la mission elle-même nolan maîtrise totalement son sujet maîtrise totalement sa cinématographie qui lui permet de réaliser une forme de crescendo qui termine par un climax mais dantesque qui arrive à nous tenir en apnée pendant quasiment 30 minutes avant enfin de réussir à nous faire relâcher tout ça quoi c'est vraiment une expérience de cinéma populaire ultra riche c'est un film qui fait confiance à son public et qui lui demande une attention particulière sans pour autant être compliqué à suivre il ya toute une mythologie qui est créée et qui exploité à fond au point que quand le film se termine on n'a aucun besoin d'avoir une suite et ça ça a été beaucoup trop rare durant ces années 10 beaucoup trop de films se sont contentés de poser un univers pour justement l'exploiter après inception c'est pas ça à la limite à la fin n'a pas envie d'une suite on a envie d'avoir la réponse à cette fameuse fin ouverte qui est aussi une des fins les plus marquantes de la décennie une idée de génie qui a fait rentrer ce film vraiment dans la légende même si je trouve la mise en scène pas forcément toujours inspiré dans certaines séquences d'action l'ensemble reste un parcours totalement dingue que je ne me lasse jamais de redécouvrir sixième drive depuis ce film conduire de nuit n'a plus jamais été pareil drive est un film qui aujourd'hui polarise pas mal certains et voit un réalisateur poseur avec un acteur inexpressif et une histoire inexistante et d'autres comme moi plonge dans ce film avec une forme de délectation totale pour justement retrouver son ambiance léché au cadre et à la lumière magnifique et surtout cette bande son mamma mia cette bande son avec évidemment un esprit rétro années 80 mais avant que ça devienne n'importe quoi et que ce soit galvaudé comme aujourd'hui drive c'est un film dépouillé mais qui me parle et qui m'embarque à chaque fois je suis tendu quand il faut je me trouve cool quand il faut je tombe amoureux quand il faut bref c'est un film qui outrepasse sa forme très ostentatoire pour me parler directement à moi je me souviendrai franchement toujours de ma séance de drive et de mon retour chez moi je savais que j'avais vu un film qui allait m'accompagner longtemps et pour le coup bah c'est vraiment le cas c'est un film auquel je repense très souvent tout me plaît dans le film les choix esthétiques le choix du jusqu'au boutisme narratif avec ce personnage très taiseux avec ses enjeux dramatiques extrêmement mais simple limpide et bah tout ça fonctionne et au delà de ça il y a aussi cette espèce d'iconisation permanente rien que le personnage de Ryan Gosling avec son look sa veste avec son scorpion dans le dos son cure-dent tout ça c'est des images qui m'ont marqué qui m'ont fait rêver pour moi c'est vraiment un icône pop et on n'a pas eu beaucoup de créer dans cette décennie et je vous dis ça je vous parle même pas de quand je mets night call la nuit quand je conduis comme je vous le disais au début ça a changé ma manière de conduire la nuit et ça l'a rendu vraiment magnifique et ça bah je remercie drive c'est un film que j'aime beaucoup cinquième faites le mur c'est le seul documentaire de ma liste et y aurait pu en avoir d'autres parce que c'est vraiment un genre qui a produit d'excellents films cette décennie il est l'oeuvre d'une des figures les plus marquantes de cette décennie un artiste très spécial banksy artiste anonyme même encore aujourd'hui avec beaucoup de spéculation sur son identité mais pas de réelle réponse ce qui est quand même une prouesse à l'heure actuelle à l'heure où on est elle tous notre vie sur les réseaux sociaux d'avoir un artiste aussi influent qui reste anonyme c'est vraiment un tour de force et si ce documentaire m'a autant marqué c'est parce qu'il me questionne encore quasiment huit ans après l'avoir vu l'histoire est d'abord celle d'un français qui veut absolument faire un documentaire sur banksy donc par ce biais là on va découvrir l'univers du street art avec donc des artistes influents comme shepard ferley avec le fameux hobay ou space invaders avec les fameux space invaders mais le film va s'inverser au moment où on va rencontrer banksy et il devient un documentaire de banksy sur ce fameux français français qui deviendra au terme du film mister brainwatch un artiste airsabs de banksy qui est devenu depuis une référence dans le milieu bas du street art et de l'art contemporain et dont les oeuvres se vendent bas des milliers dit comme ça c'est une histoire assez cocasse mais rien de fou on va dire sauf qu'il ya un sentiment qui se déploie tout le long du film c'est celui d'être manipulé par banksy et ce sentiment ça laisse vraiment place à un doute et si tout ce qu'on venait de voir était en fait bidon ouais sauf que ça va pas parce que mister brainwatch il existe vraiment aujourd'hui mais si mister brainwatch c'était en fait une oeuvre de banksy et c'est possible c'est possible même que mister brainwatch soit banksy par exemple le film arrive justement à semer le doute là dessus et à ne jamais répondre à cette question et c'est extrêmement fascinant le film use d'image d'archives pour justement asseoir la personnalité antérieure de mister brainwatch lui donner une vraie existence pour justement rendre l'illusion encore plus parfaite et moi je reste convaincu qu'il ya anguille sur roche et que banksy et mister brainwatch sont beaucoup plus connectés que ce que le film nous laisse croire et vu que ce questionnement m'obsède depuis que j'ai découvert le film et bah écoutez je ne peux que le recommander et le mettre dans les films qui vont le plus marqué cette décennie 4 the social network c'est clairement le film visionnaire de cette décennie raconté en 2010 l'épopée facebook qui alors mais tout récente me semblait mais totalement prématuré mais c'était sans compter sur le meilleur scénariste américain de la décennie aaron sorkin et un des meilleurs réalisateurs de tous les temps david fincher ce film est tellement impressionnant de maîtrise et de profondeur il aborde un sujet qui à la base pourrait sembler imbitable et pas franchement passionnant mais l'angle choisi est tellement parfait et l'exécution tellement magistral que ça en fait un des films les plus géniales de cette décennie cet angle c'est celui de comprendre comment l'outil ultime pour rapprocher les gens facebook a été créé par quelqu'un de fondamentalement misanthrope car totalement égoïste et c'est ce paradoxe qui fait que le film est fascinant mark zuckerberg n'a absolument pas dépeint comme un génie positif visionnaire qui a révolutionné nos vies il est ce petit mec paumé et touché dans son orgueil qui va juste avancer avec cette espèce de motivation de prouver à tout le monde qui vaut mieux que et donc qui vaut mieux que nous et à partir de là finalement plus rien compte pour lui et surtout l'amitié et c'est aussi une grande tragédie amicale que le film nous dépeint mais surtout ce qui est fascinant c'est que ce film aura déjà compris ce que seront les années 10 en fait une décennie motivée par le besoin d'exister d'exister d'abord superficiellement en ligne et où le buzz va naître principalement de l'humiliation qu'on va faire subir aux autres et toute cette thématique est illustré par une séquence magnifique au début du film où mark zuckerberg crée fait smash qui donc une alternance entre de la jalousie de l'envie et un besoin d'humilier et tout ça et la naissance de facebook c'est vraiment le biopic ultime qui va ridiculiser mais tous les airs du genre cette décennie là et on aura vraiment aucun film inspiré de faits réels qui pourra arriver à la cheville de social network 3 everybody wants some l'effet que m'a fait le film a été unique cette décennie j'ai jamais eu autant l'impression d'avoir vécu un film avec ces personnages d'avoir fait partie de ce groupe j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait partie de ce groupe d'étudiants joueurs de baseball dans une université au texas au début des années 80 j'y étais richard link setter l'organisateur qui s'inspirait donc de sa vie a réussi à parfaitement retranscrire ses souvenirs et il surtout il a réussi à ne pas tomber dans l'oeuvre nostalgique mais justement réussir à faire une oeuvre vivante une oeuvre immersive une oeuvre qui parle un mec qui n'a pas vécu ses années là il ya une écriture ultra audacieuse qui refuse tout conflit le film avance seulement au rythme des découvertes du personnage principal jake tout au long de ces trois jours précédents le début des cours on danse avec lui le disco on va se battre en boîte de nuit on va danser le cotton angel on va aller dans un concert punk on va boire on va draguer on va philosopher sur tout on va évidemment parler des filles on va parler des copains on va parler du sport on va parler de l'amérique on va réfléchir sur le monde qui nous entoure en se marrant entre potes et de manière intelligente le groupe de personnages est tellement bien incarné et chaque acteur est vraiment mais excellent j'avais prédit lors de ma critique qu'à mon avis vont tous éclore bientôt et je reste sur mon opinion je pense que tous les acteurs de ce film vont être très présents dans les films et séries des années 2020 2020 les années qui viennent les rôles sont vraiment parfaitement écrit un dosage parfait entre archétypes et universalité on a vraiment l'impression que ces personnages existent en dehors du film franchement c'est un film qui m'a transporté et qui m'a marqué comme quasiment aucun cette décennie de mister nobody c'est un film que j'ai énormément de mal à appréhender la première fois que je l'ai vu au point que j'ai décidé de le revisionner quasiment dans la foulée j'étais persuadé d'être passé à côté donc je les révisionner le lendemain et là ce fut l'épiphème ce film qui traite des univers parallèles et je pense le film qui m'a le plus changé cette décennie c'est le film qui pour moi parle d'amour le plus pertinent que j'ai vu ma vie il contient donc une déclinaison de ce qu'on considère être l'amour dans laquelle j'adhère totalement le film explique finalement que l'amour peut être un sentiment pur mais qui peut être aussi le résultat de s'en être convaincu et on va assister à ça à travers on va dire trois destins du même personnage avec donc trois manières d'appréhender l'amour qui sont liés à des prises de décision plutôt qu'à un amour pur dans ce film on suit némo de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et on va le suivre alors que sa vie doit se subdiviser à chaque choix important qu'il doit faire nous laissons donc découvrir les multiples possibilités de sa vie c'est donc un film extrêmement riche et complexe avec une narration qui est pas vraiment didactique surtout au premier visionnage on est quand même perdu une bonne partie du film mais qui justement prend tout son sens au moment de redécouvrir le film visuellement le film est totalement dingue il ya des idées dans tous les sens il ya vraiment une volonté d'illustrer des choses de manière poétique visuellement comme ce coup de foudre dans une gare par exemple le temps va plus ou moins s'arrêter pour les personnages principaux alors que tout le monde s'accélère autour d'eux c'est vraiment une manière de retranscrire visuellement un sentiment qu'on peut éprouver au moment où on retrouve la personne qu'on aime ou encore il ya cette illustration par exemple de la théorie du chaos qui reviendra à plusieurs reprises dans le film notamment par exemple avec un homme qui se fait renvoyer de son boulot qui se fait cuire un oeuf au brésil et ça va provoquer une pluie à montréal qui va effacer un numéro de téléphone c'est la théorie du chaos mis en image de manière magistrale et c'est là pour démontrer aussi que ce qu'on appelle le destin n'est qu'une suite d'événements insignifiants auxquels on aimerait pouvoir donner un sens mais que si on déconstruit la logique pure des choses finalement il n'y en a pas et d'ailleurs ce film est un film belge et oui c'est un film belge rédigé par jaco van der meyl alors certes avec des acteurs anglophones tourné en anglais mais c'est un film européen et c'est je pense le film européen le plus ambitieux de cette décennie il est sorti au tout début de cette décennie vraiment janvier ou février 2010 et malheureusement ça a été un échec commercial ce qui a fait que jacob van der meyl a mis du temps à refaire notre film et donc pour le coup il n'est pas très bon son autre film mais surtout c'est un peu le cas où on se dit que le cinéma européen aurait pu s'inspirer de ce film s'il avait marché pour proposer justement des films à grand spectacle des films ambitieux des films un peu innovants qui vont traiter donc de sujets qu'on traite pas beaucoup en europe la science fiction des films d'action pourquoi pas voilà de proposer un cinéma européen qu'on n'a pas eu cette décennie là que je regrette un peu et ce film là malheureusement est un peu bas l'exemple de ce qu'on aura de ce que ça aurait pu être et c'est le seul exemple qu'on a et donc je vais dans mon top c'est un film qui m'a dévasté qui me qu'elle je repense le plus souvent c'est vraiment il a changé ma manière de percevoir le monde et ça c'est vraiment rare je vous recommande si vous connaissez pas il est deuxième c'est amplement mérité c'est un grand film avant de révéler mon premier je vais vous proposer un petit montage de mes mentions honorables star star Musique Musique Et donc on est là pour parler du numéro 1 Et le numéro 1 c'est Tree of Life Là où Mr Nobody avait changé ma manière de percevoir la vie Tree of Life est un film qui a changé ma manière De percevoir le cinéma Et vu que le cinéma est ce qu'il y a de plus important dans ma vie Et bah c'est le film numéro 1 de cette décennie Honnêtement en voyant ce film j'ai eu l'impression de tomber sur une pierre de rosette Sur une nouvelle manière de déchiffrer le cinéma Malik va raconter une histoire Par les sentiments Et les sentiments uniquement J'ai découvert en fait un poème cinématographique Un poème où chaque plan me renvoyait A des instants de ma vie Evidemment en similitude avec ce qui était montré C'est un film qui évoque énormément de choses Et qui évoque tout ça de la manière la plus pure Et simple possible Avec par exemple juste un plan d'une main sur une épaule Avec ce plan là c'est toute une relation père-fils Qui peut être évoquée C'est ces moments charnières dans la vie Où votre père s'intéresse à vous un peu plus que d'habitude Et qui vous changent C'est toute l'enfance qui peut être évoquée Au détour d'un plan d'un enfant qui court dans un salon par exemple Ça nous renvoie vraiment à nos souvenirs les plus profonds Ça dépasse le cadre de toute narration Pour juste aller parler A ce qui est vraiment ancré au fin fond de nous-mêmes Des souvenirs Ça peut évoquer des choses un peu moins personnelles Par exemple on peut parler du complexe d'Oedipe Avec des plans d'un enfant qui observe sa mère Qui étend du linge Voilà ça réussit à parler à la fois de ce qui nous est personnel Mais aussi de contexte et de concept Qui nous entoure C'est un film qui brasse énormément de sujets Et qui arrive à évoquer énormément Qui arrive à nous renvoyer A la première fois qu'on a par exemple Une conscience de la mort Aux fois on a par exemple amorcé une désillusion vis-à-vis de nos parents Aux fois on les a déçus A l'amour fraternel Enfin bref c'est un film qui parle de choses simples Quotidiennes Mais qui parle de choses qu'on a tous vécues Et de la manière la plus belle qui soit Par l'image, par l'évocation De sentiments Avec une photographie extraordinaire De Loubevski Qui sera le grand chef-op de ses années 10 Même s'il avait déjà marqué les décennies précédentes Avec par exemple Les Fils de l'Homme Mais en tout cas Tree of Life c'est un de ses grands films aussi Et donc le film se permet d'évoquer des choses de la vie A échelle d'homme Mais il se permet aussi de prendre de l'ampleur Et de nous remettre à notre place dans l'univers Avec donc par exemple cette séquence extraordinaire Qui est je pense le plus grand moment de cinéma de la décennie Cette séquence de création de l'univers C'est les images les plus marquantes que j'ai vues au cinéma cette décennie C'est vraiment un orgasme cinématographique cette séquence La musique est dantesque Voilà cet univers qui est en train d'être créé devant nous C'est quelque chose que j'aurais jamais pu concevoir Et que le film arrive à me présenter Et ça m'a chamboulé parce que C'est ce mélange entre le micro et le macro Ce mélange entre l'intime et l'infini Qui vraiment m'a fait repenser ma place dans l'univers Et qui m'a montré que le cinéma Pouvait être bien plus riche Que juste une histoire bien racontée Ça pouvait aller au-delà de ça Ça pouvait parler au cœur et au cerveau en même temps Ça pouvait être infini Et à la fois être resserré sur l'intime Raconter l'histoire d'un enfant et de l'univers en même temps Tout ça en étant magnifique visuellement Bref c'est un film que je trouve démentiel Qui est aussi ineffable qu'il est beau C'est à dire qu'on ne pourra jamais comprendre l'intégralité De ce qu'il a à nous proposer C'est dense, c'est riche, c'est magnifique C'est pour moi là où Malik Est allé au sommet de son art A proposer un cinéma nouveau Un cinéma que je n'avais jamais vu avant Et que je n'ai pas vraiment revu depuis Même si Malik continue son expérimentation Qui va dans ce sens là Mais je trouve qu'il a touché un palier avec Tree of Life Qu'il ne fera que répéter Ou détourner Ou aller dans cette direction par la suite Mais voilà pour moi c'est vraiment Une nouvelle pierre à l'édifice Qu'est le cinéma C'est la plus importante de cette décennie C'est Tree of Life Un film pas forcément évident à aborder Qui peut déstabiliser beaucoup de gens Mais s'il vous parle Je pense que c'est le film le plus profond et riche Qu'on aura eu à voir cette décennie Donc voilà pour mon top 10 de la décennie J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Votre top 10 de la décennie C'est un top finalement qui est très américain C'est comme ça J'ai des très bons films d'autres pays que j'ai vus Mais en vraiment essayant d'être honnête avec moi-même C'est ces 10 films là que je retiens Donc ça reste des films d'auteurs Principalement américains Mais bon il y a quand même Make New My Love qui est français Mister Nobody qui est belge Il y a Drive qui est réalisé par un danois Donc voilà C'est pas non plus que des réalisateurs américains J'ai pas essayé de varier C'est ce qui m'a touché le plus Je peux pas être Il n'y a pas eu de choix particulier De décision éditoriale C'est comme ça Bah écoutez je vous souhaite tout le meilleur Pour cette décennie qui vient J'espère qu'on aura un cinéma audacieux Un cinéma qui va nous proposer des choses Jamais vues Voilà qu'on va sortir un peu de cette routine Qu'on peut avoir à l'heure actuelle Avec des films qui sont écrits par des algorithmes J'ai l'impression par le moment Ou par des équipes marketing Des choses très formatées Voilà faut pouvoir combiner du grand cinéma Du cinéma grand spectacle Et du cinéma exigeant Audacieux Innovant C'est la demande que je fais pour cette décennie Qu'on nous propose des choses Qu'on a jamais vu avant Qu'on sort des sentiers battus Qu'on nous en mette plein les dents Plein la tronche Franchement Faites du cinéma qui nous bouscule Qui nous bouge Et je pense que C'est possible Je pense qu'on va se lasser un peu De tout ce qu'on a eu Et Hollywood Et globalement Le cinéma mondial Va repartir dans une dynamique Assez fascinante J'y crois Voilà Bah écoutez merci beaucoup d'avoir suivi ça jusqu'au bout A la prochaine Bonne toile Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501